Bonjour, aujourd'hui on va faire le unboxing de la dernière extension de Legendary, c'est la version Venom. J'avais très hâte de voir ces personnages-là jouables dans le jeu, en fait. L'extension tourne autour de deux arcs narratifs principaux différents, mettant en scène Venom comme personnage principal. Donc il y a Little Protector et puis Separation Anxiety, ça, ça met en scène les différents symbiotes ici. Et puis à l'intérieur, il y a des personnages principaux, des villains, c'est-à-dire qui tournent autour des Poisons, ce que les symbiotes appellent les Poisons. Et puis ça, ça tourne autour de l'univers narratif de Venomverse, puis Edge of Venomverse avant. Voilà. Donc, on va regarder ça. Donc c'est une extension, c'est vraiment une petite extension classique. Donc il y a 100 cartes jouables, 5 héros, 2 masterminds, 2 villain group, 4 schemes. Donc c'est vraiment, les petites boîtes sont presque toutes identiques. Et puis, on va regarder ça. Je vais ouvrir la boîte et puis on va voir à l'intérieur. Donc, dans la boîte, on retrouve un paquet de cartes, donc les 100 cartes qui sont utilisées pour le jeu. Mais d'abord, on va regarder le livret de règles, qui est en fait le feuillet de règles. Donc, comme dans tout feuillet de règles, il y a ici le nouveau keyword pour la nouvelle équipe, le nouveau team, c'est Venomverse. Donc, il y a des personnages de cette extension-là qui vont avoir l'icône Venomverse comme ça. Donc, ils vont faire partie de cette équipe-là, qui sont issus justement de l'arc narratif des comic books de Venomverse, d'ailleurs. Donc ici, on a une brève description des deux arcs narratifs principaux. Et puis, on a les nouveaux keywords. Donc, il y a Symbiote Bonds, qui est expliqué avec tout plein de situations qui pourraient arriver dans la partie, vu comment on règle ça. Ensuite, de l'autre côté, on a les Poison Villains, qui ont des caractéristiques spéciales. Il y a deux nouveaux keywords aussi pour les personnages, on Digest puis Indigestion. Et puis, Excessive Violence, ici, qui est un ancien keyword qui vient de l'extension Deadpool. Donc, je vais juste rapidement vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, les Symbiote Bonds, dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnages, quand ils vont rentrer en jeu, ils vont se mixer avec un autre personnage, soit déjà en jeu ou dans un extrait pile ou quelque chose comme ça. Par exemple, si je sors un Villain qui dit Ambush, un Enchman Villain dans ma Victory Pile, Symbiote Bonds avec Lasher. Lasher, c'est le nom du personnage qui va être sorti dans la ville. Donc, je vais prendre un Enchman qui va rentrer dans la ville et puis je vais mettre Lasher par-dessus. Ce que ça va faire, c'est qu'on va combiner leurs attaques et puis ce nouveau personnage-là combiné, ça va devenir un Villain dans la ville qui va se promener. Donc, les deux cartes vont rester ensemble. Quand je vais me battre contre ce Villain-là et disons que Lasher a une attaque de 2 et puis que mon Enchman Villain a une attaque de 3. Donc, ensemble, il y a une attaque combinée de 5. Ça veut dire que moi, quand je vais vouloir l'attaquer, je vais devoir l'attaquer de 5. Et puis, une fois que je vais l'avoir attaqué de 5, je vais faire le Fight Effect d'une des deux cartes. Donc, soit le Enchman, soit le Simbit. Et puis, je vais mettre une de ces deux cartes-là. Donc, celle que je vais faire le Fight Effect, je vais la mettre dans ma Victory Pair, c'est-à-dire. Et puis, l'autre va rester en jeu. Donc, voilà. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, le Simbit, lui, va tout le temps essayer de se mixer avec un autre. Et puis, pour tuer les deux cartes, il va falloir que j'attaque la carte deux fois. Donc, une fois avec la combinaison de leur attaque. Puis, l'autre fois, quand le Simbit va être seul. Ou bien si le Enchman est tout seul. Bref, on va mieux le voir plus tard. Mais l'idée, ici, dans le Simbit Bonds, c'est qu'on va pouvoir mixer le pouvoir des cartes ensemble. Donc, ici, c'est vraiment bien expliqué avec des exemples. Puis, des mises en situation particulières. Les Poison Villains, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est quand on va les attaquer. Mettons, ici, j'ai un Dr. Octopus qui, quand on le fight, il va Simbit Bonds avec un autre personnage en jeu, s'il est possible. Par exemple, ici, ça dit que si je bats Poison Dr. Octopus, il va Simbit Bonds. Il va avoir un Simbit Bonds avec un Villain dans la banque, s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, ou s'il est déjà bandé avec un autre Simbit, je vais gagner le Poison Villain dans mon deck. Et puis, ça, on va les voir tantôt. Vous allez voir si ça va faire du sens. Digest et Indigestion. Donc, ça, ici, c'est vraiment simple. Si j'ai Digest 2, par exemple, sur ma carte, ça fait un effet. Disons, Digest 2, Draw Card. Donc, ce que ça fait, c'est que je regarde ma Victory Pile. Et puis, si j'ai au moins deux cartes dans ma Victory Pile, je vais faire l'effet du Digest 2. Sinon, je ne fais pas son effet. Puis, Indigestion, c'est, dans le fond, c'est si j'ai Digest 4, je fais le, par exemple, si j'ai fait Digest 4, Draw 2 Cards. Mais si je n'ai pas quatre cartes minimum dans ma Victory Pile, je vais faire l'effet de Indigestion. Donc, je ne peux pas faire les deux effets. Donc, là, si j'ai trois cartes ou moins dans ma Victory Pile, je vais, par exemple, ici, gagner deux de recrutement. Ou si j'ai Digest 4, je vais piocher deux cartes. Donc, là, ici, Digest, c'est si on a assez de cartes dans notre Victory Pile, Indigestion, si on n'en a pas assez. Alors, c'est très simple. Et puis, Excessive Violence, c'est, il y a certains effets qui vont nous permettre de faire Excessive Violence. Mettons, Draw a Card, par exemple. C'est si on arrive à tuer un Villain, vaincre un Villain, en dépensant un point d'attaque de plus. Donc, on fait une espèce d'Overkill. On peut déclencher un effet d'Excessive Violence. Donc, en gros, là, c'est ça, les règlements. Maintenant, on va regarder les différentes cartes. Donc, on commence tout de suite avec le premier personnage. Donc, le personnage qui donne son nom à l'extension. Donc, c'est Venom. C'est le deuxième Venom de la série. Le premier faisait partie de Sinister Six. Mais celui-là, il est dans son Venom Verse. Donc, Digest 3, je gagne 2. Et puis, Indigestion, je gagne 2, mes recrutements. Donc, au début de la partie, ça va me donner 2 de recrutement. Et puis, éventuellement, ça va me donner 2 d'attaque. Et en passant, si on utilise le... Si j'ai assez de cartes dans ma VTP, imaginons que j'ai 4 cartes dans ma VTP, j'ai pas le choix de faire Digest ou Indigestion. Je dois faire le Digest effect automatiquement. Donc, voilà. Donc, celui-là, ça me donne 1 ou l'autre. Ou les 2 si j'ai joué une journée avant. Donc, c'est quand même bien. Razor Teeth. Celui-là, il y a Excessive Violence. Et puis, ça me donne plus 2 de recrutement si je l'utilise. Mais sinon, ça donne tout le temps un 2 d'attaque. Symbiotic Adaptation. Lui, je choisis... J'ai soit plus 1 de recrutement pour chaque autre carte de recrutement que j'ai jouée avec des icônes de recrutement. Ou plus 1 d'attaque pour chaque autre carte avec des icônes d'attaque. Et puis, si on a les 2, j'imagine qu'on choisit... Alors, si je choisis 1, je ne peux pas avoir les 2. Ce serait juste 1 ou l'autre. Et puis, il n'y a pas de façon de bénéficier des 2 cartes. Insatiable Unger. Lui, il a Digest 8. Je caos une carte de ma Vectary Pile. Et puis, j'ai plus 6 d'attaque. Ou bien, Indigestion. Je caos une carte de ma main, de ma Discard Pile, ce qui est super la fun. Et puis, j'ai plus 6 de recrutement. Si j'ai 2 Venomverse avant, je fais les 2. Wow! Donc, ça, c'est Venom. Carnage! Carnage, qui normalement est un vilain, total vilain. Vraiment dégueulasse. Mais, dans l'arc narratif de Venomverse, ils vont chercher Carnage parce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un de très puissant pour venir les aider. Et puis, Carnage, il devient un personnage de l'équipe des bons, si on veut. Donc, ici, il personnifie dans Legendary. Donc, Rating Clause. Excessive Violence, Draw a Card. C'est quand même cool. Puis, j'ai des cartes, j'aime toujours ça. Carnivore. Lui, Digest 4, Draw 2 Cards, sinon 2 de recrutement. Donc, au début de la partie, c'est 2 de recrutement. Puis, éventuellement, ça devient un Draw 2 Cards. Gruesome Feast. Excessive Violence. Évidemment, c'est un personnage très, très agressif. On révèle le top 3 cartes de mon deck. J'ai encore une de mon choix. Super fun. Super fun. Sauf qu'il faut faire l'Excessive Violence, par exemple. Et puis, la rare. Feast or Famine. Excessive Violence, encore. Reveille le top card de votre deck. If it cause 0, KO it, and you may repeat this process. Wow! Je révèle la top card, et puis je peux tout le temps faire... Si c'est une 0, je KO, je KO, jusqu'à ce que je révèle autre chose qu'une 0. Ou bien que je refuse de faire la KO. À ce moment-là, évidemment, ça finit. Et puis, 6 d'attaque. Wow! Super belle carte. Venom Rocket. Donc, même Rocket du Guardian of the Galaxy a été Venomisé. Donc, ici, Digest 3. You may defeat... You may discard a card, and if you do, draw a card. Donc, c'est une belle carte qui vient en support. D'autant plus que c'est une carte qui est de... qui est de Instinct. Et puis, il y a plein d'autres cartes de Venom, entre autres, qui pouvaient être déclenchées à cause de Instinct. Donc, ça, c'est le fun. Donc, Spring the Trap. Lui, c'est... If a Master Strike or a villain that has an ambush ability has played this turn, was played this turn, you get plus 1. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment contextuel, mais il y a beaucoup d'effets de villain avec des ambushes. Donc, ça peut être le fun. Ça, c'est la... C'est l'autre common. Ensuite, la uncommon de Rocket Venom. Venom Rocket. Excessive violence. You may kill a card from your hand or discard pile. Faire des cards ou de cartes, c'est super puissant. Donc, ça, c'est bien. Et Ultimate Survivor. When a Master Strike is played before it takes effect, you may put Ultimate Survivor from your hand on top of your deck. And if you do, you may put any card from the HQ into your hand. Wow. Donc, ça nous permet d'aller chercher... Non seulement, on va piocher celle-là au prochain tour, mais en plus... When a Master Strike is played... Donc, c'est seulement quand il y a une Master Strike qui joue. Donc, on peut juste la déclencher cinq fois par partie. Puis, il faut avoir la carte dans nos mains. Donc, je peux mettre cette carte-là sur le dessus de mon deck. Et puis, si je le fais, je peux prendre n'importe... En fait, je peux recruter n'importe quelle carte du HQ. Puis, je le mets dans ma main. C'est même pas un recrutement. Je la prends, puis je la mets dans ma main pour un coup de zéro. Puis, frappe de cinq. Donc, c'est juste... C'est bien le fun. C'est vraiment puissant. Puis, ça va nous permettre d'aller chercher des cartes rares. Mais, c'est aussi très contextuel. Du fait qu'il faut que ce soit de l'ordre d'une Master Strike. Donc, en tout cas, ça serait de voir comment ça va se mixer. Quatrième personnage. Venomize Doctor Strange. Donc, lui aussi, c'est un personnage qui est vraiment important dans l'arc narratif. C'est lui qui va chercher les autres Venoms dans les autres univers. Il les amène pour essayer de battre les Poisons. Donc, lui, il a un de recrutement, Digest 2, Draw a Card. Donc, c'est vraiment... Digest 2, ça va être facile quand même à aller chercher. Donc, rapidement, ça va être un et un Draw a Card, coup de deux. Donc, voilà. See Future Timelines. Donc, lui, si j'ai joué une bleue avant... Reveal a top card of your deck. If it costs zero, discard it and you get plus deux. Donc, c'est un deux ou un quatre pour deux. Complete the Grand Ritual. Donc, si j'ai joué une carte qui coûtait quatre et une carte qui coûtait deux durant mon tour, je donne plus deux à cette carte-là parce qu'elle est une carte qui coûte six. Donc, là, on va avoir joué une deux, une quatre et une six dans le tour. Donc, je complète le rituel d'avoir joué trois cartes avec des nombres pairs qui se suivent et puis ça me donne un pouvoir de plus deux, ça frappe de six. Crystal of Kedavu. Reveal a top three card of your deck. Draw one of them. Discard one and KO one. Et puis, si j'ai... Et puis, quatre d'attaque. Et puis, si j'ai joué deux Venomverse avant, do this ability again. On peut le refaire encore. Wow. Ça, c'est le fun. Finalement, Venompool. Donc, Venompool, il digest that chimichanga. Donc, lui, il mange des tacos et il mange des chimichanga. Donc, digest deux. You get plus deux d'attaque. Et puis, sinon, Rescue Bystander. Si j'ai joué une verte avant, je fais les deux effets. Fait que là, lui, il va sauver les Bystanders. En passant, dans la Victory Pile, pour déclencher les effets de digest, il y a les Villains, les Enchmen, les Bystanders. Il y a les Traps aussi qui peuvent compter là-dedans. Puis, aussi, les Mastermind Tactics qui peuvent rentrer là-dedans. Donc, ça, ceci, c'est des choses qui sont importantes. Donc, la pile, elle vient grosse rapidement. Shenanigans. Lui, c'est Draw two cards, but you can't draw any more cards until the end of this turn. Donc, ça, c'est le genre de cartes qu'on joue en dernier. Ça nous fait piocher deux cartes tout de suite, mais on ne peut plus piocher de cartes pour aucune autre raison après. OK. Shenanigans. Can I get a little gratitude? Donc, ici, Whenever you rescue a Bystander this turn, do any rescue ability on it an extra time. Ça veut dire, si je sauve un Bystander ce tour-là, donc, probablement, soit en battant un Villain ou bien en jouant la Uncommon qui est celle-là, Digest that Chimichanga, qui me fait sauver un Bystander. Donc, je fais le Rescue effect s'il y en a plusieurs. Et puis, Excessive Violence, Rescue Bystander. Fait que lui-même me permet de faire, de sauver un Bystander. Voilà. Play to the crowd. Donc, Digest set. Donc, lui, il est pas mal plus dur à aller déclencher. J'ai plus un pour chaque groupe de deux Bystanders de ma victory pile. Et puis, si j'ai une indigestion, Rescue two Bystanders. Puis, ça me donne quatre et éventuellement plus. Et puis, je fais... Instead, si j'ai joué deux Venom Verses avant, je fais les deux. Donc, je Rescue deux Bystanders puis après, j'ai plus un. Si j'ai Digest set, j'ai plus un pour chaque Bystander de ma victory pile. Chaque deux Bystanders de ma victory pile. Voilà. Donc, c'est tout pour les personnages. Les héros jouables. Maintenant, on va voir les Villains. Donc, le premier groupe de Villains, c'est Life Foundation. Donc, ici, c'est là. Ce sont des créations, des symbiotes qui sont issus du même symbiote que Venom. Donc, il y a Riot. Lui, en Ambush, Reveille le top card de la Villain deck. Il fait ce Villain. Il symbiote bonds avec Riot. Donc, on révèle la top card puis ils vont se mélanger. Et puis, Fight, Kill one of your heroes. Donc, il va ajouter deux aux Villains que je vais révéler. En fond, c'est ça que ça fait. Donc, il y a deux Riot. Lasher. On en a parlé tantôt dans l'exemple. En passant, on additionne à la fois les points d'attaque, mais aussi les points de victoire. Ça, c'est important. Dans le cas où on joue avec l'extension X-Men, qui permet de faire du Pursing Energy. Donc, le Pursing Energy, on s'attaquait aux Villains puis aux Mastermind en attaquant les points de victoire et non pas attaquer les points d'attaque, en fait. Donc, là, il y en a deux. Phage. Ambush a Villain from the Victory Pile or... A Villain from the Escape Pile or your Victory Pile symbiote bonds with Phage. Donc, ça va nous permettre de choisir ce qu'on veut, mais lui, il est plus fort. Il va donner une force de trois. Agony. Ambush. Reveal the top three cards of the Villain deck. A Villain, you reveal symbiote bonds with Agony. Put the rest back in any order. Donc, elle a plus de chances de bander avec un Villain dans la Victory Pile, à moins que je révèle d'autres cartes comme des Bystanders ou bien... des Scheme Twist ou Master Strike, quelque chose comme ça. Escape. Ici, un Escape Effect. Each player reveal a Red Hero or gain the Wound. Scream. Scream, dans le centre d'achat. La première fois qu'elle se bat contre Spider-Man est dans un centre d'achat comme ça. Et puis, Ambush. Reveal the top card of the Villain deck. If it's a henchman or a Life Foundation Villain, it symbiote bonds with Scream. Donc, ça peut être, mettons, un Agony qui vient puis là, bien, Scream, elle vient bander avec elle. Voilà. Puis, elle est forte à vos quatre. Et puis, finalement, Dr. Carlton Drake. J'ai l'impression que c'est comme le leader du Life Foundation. Il est devant son espèce de truc pour... un truc énergétique pour emprisonner Venom à l'intérieur. Donc, puis, Fight. Chaque jaune et chaque noir... chaque héros jaune ou noir dans le HQ coûte un de moins à recruter ce tour-ci. Puis, lui-même, il vaut cinq. Finalement, le groupe Villain des Poison. Le groupe Villain des Poison. On a Poison Spider-Man. Fight. OK. Ici, là, c'est ça. Je vais vous expliquer. Ils ont l'aspect de cartes de héros qu'on pourrait avoir dans notre deck. C'est parce qu'on peut les recruter. Donc, ici, Fight. This symbiote bonds with another villain in the city. If already bonded or unable to bond, gain this as an hero instead. Donc, si je me bats contre lui et puis, dans le fond, lui, il s'en va se coller à un autre personnage dans la ville. S'il ne peut pas parce qu'il est déjà bandé à un autre ou bien parce qu'il n'y a pas d'autres d'autres henchmen ou d'autres villains dans la ville, il s'en vient dans mon deck. Donc, je le gagne comme un héros et puis, dorénavant, il va frapper de deux et puis, Reveal the top card of your deck if it's a cost two or less, draw it. Donc, c'est un effet de Spider-Man dans le fond qui révèle des cartes et si c'est un deux ou moins et un cost de deux ou moins, on le pige. Donc, ça, c'est quand même assez thématique. Donc, voilà, Spider-Man. Dr. Octopus, villain poison encore. Donc, c'est Fight. This symbiote bonds with a villain in the bank. Donc, ça, c'est spécifique dans la banque. If already bonded or unable to bond, gain this hero instead. C'est la même chose. Donc, à chaque fois que ça va être écrit qu'il bond avec un autre villain, ça va être s'il peut pas ou s'il est déjà bondé avec une autre personne, on va le prendre as a hero et puis, lui, fait un d'attaque puis draw a card. L. C'est Scarlet Witch. A symbiote bond with another villain in the city with an odd number. avec un chiffre impair d'attaque et puis, évidemment, ça peut pas revenir à notre main. Et puis, Reveal the top card of your deck if it has an odd number cost, draw it. Donc, on révèle le top card. Si c'est un chiffre impair, on le pige. Sinon, on remet sur le top et elle a deux d'attaque. Poison Storm. Elle a similie de bonne avec un villain dans le rooftop ou bridge comme Storm dans le jeu de base. donc, elle avait un effet au bridge ou au rooftop. Et puis, si je jouais une bleue avant, elle me donne plus deux ou une laissable against the mastermind. Donc, c'est très, très similaire à ce qu'elle jouait. Donc, c'est thématique avec le personnage. Donc, Poison Saber Thoos ici. Ici, fight a symbiote bonds with a villain in the streets if already bonded. Blablabla. Et puis, si j'ai joué une jaune avant, donc, quelqu'un qui va être dans mon deck, si j'ai joué une jaune avant, look at the top card of your deck, you may KO it. Wow, super. Toujours le fun de pouvoir faire des calles de 4. Poison Captain America. Donc, fight this symbiote bonds with another villain in the city if already bonded. Donc, lui, il va vraiment bonder avec n'importe quel villain dans la ville. Puis, après ça, on va venir dans notre deck. Et puis, on a plus un pour chaque couleur de héros qu'on possède. Ça, ça comprend lui-même. Donc, ça, it includes yellow and gray. aussi les cartes de shield. Parce que les cartes de shield, c'est une couleur à la différence d'une classe. Donc, la première version du jeu, il me semble que Captain America gagne des points d'attaque ou de recrutement en fonction des différentes classes qu'il y a. Puis là, les classes, c'est les 5 couleurs principales. Et gris n'en fait pas partie. On a Poison Hulk. Lui, fight des symbiotes bonds with henchmen villain de city. Et puis, quand on l'a, si on a joué un verre à verre, on a plus 2 d'attaque. Donc, finalement, on a les symbiotic armor. Ce sont les Poison qui viennent essayer d'empoisonner finalement les symbiotes qui sont les costumes noirs de Venom et tous ceux qui sont des Venomisés. Ambush d'insibiot bonds with the mastermind. When you fight the mastermind, defeat symbiotic armor and kill one of your heroes instead of taking a tactic. Donc, ça, ça vient se coller sur le mastermind. Et puis, on doit attaquer ça en priorité. Et puis, ça donne plus 1 au mastermind. C'est quand même assez le fun. OK, là, il y a deux mastermind principaux. Il y a Poison Tainos et puis Hybrid. Donc, Hybrid, lui, si je fight Hybrid alors qu'il est bondé avec un villain, defeat that villain and rescue 3 bystanders instead of taking a tactic. OK, il faut vraiment qu'il soit bandé avec un autre villain pour qu'on puisse attaquer comme il faut, on dirait, parce qu'ici, ça m'empêche de prendre une tactic, mais je prends 3 bystanders. Always lead life foundation et puis quand you strike, a villain from the city build bond with Hybrid. Il va le faire 5 fois. If Hybrid has already bonded, then each player gains a wound instead. Comme à chaque fois, je ne vais pas lire les cartes de tactics pour pouvoir garder la surprise. Moi, j'aime bien ça quand je les joue une première fois d'avoir la surprise de ce que Masserman peut me faire. Donc, je ne vais pas le lire. Par contre, il y a une version épique. Et puis, celui-là, c'est If you fight Hybrid while he is bonded to a villain, defeat that villain and rescue through by instander instead of taking tactics, c'est la même chose. Master Strike, the highest slash unbounded villain in the city and or escape symbiote bonds with Hybrid. If no bond could occur, s'il n'y en a pas, then each player gains a wound instead. Et puis, il frappe de 8 et de l'autre côté, il frappe de 6. Donc, il est vraiment plus fort quand il est de l'autre côté, mais ici, il faut le battre, théoriquement, il faut le battre 5 fois de plus. Parce que, dans le fond, chaque fois qu'il un mastermind, on ne le frappe pas. Donc, il y a un mastermind, un masterstrike, c'est-à-dire, on n'est pas en train de le frapper, on est juste en train d'enlever son bond avec un autre villain. Donc, ça, c'est questionné pour Hybrid. Ça, il y a Poison Thanos. Lui, il y a plus 1 pour chaque different cost. Poison Thanos gets plus 1 for each different cost among cards in the Poison Souls. Donc, là, il va avoir un deck qui va se builder qui va être Poison Souls, visiblement. Always lead Poisons. Et puis, masterstrike, each player revealed their hand and put one of their non-gray hero next to the Thanos in the Poison Souls pile. Donc, voilà. Donc, c'est ça qu'il va nous demander de faire. On va mettre une carte non-gris dans la pile et puis, pour chaque couleur différente, il va y avoir plus 1. Et puis, c'est each player. Wow! Donc, si on joue à 5, lui, il va accumuler 25 cartes à côté de lui. Pour chaque couleur différente, il va y avoir plus 1. Ouh, tout, tout. OK. De l'autre côté, il va y avoir plus 2 pour chaque carte différente. Et puis, ça semble être la même chose. Each player revealed their hand and put... OK, wow! C'est master strike, each player revealed their hand and put half of their non-gris hero next to Thanos as a poison soul pile. Oh, boy! OK, donc là, ce que ça fait, c'est que quand il strike, on révèle notre main et puis on remet à côté, arrondi à supérieur, la moitié arrondi à supérieur des héros non-gris qu'on a dans notre main et puis on le met à côté, sa pile. Puis là, lui, il y a plus 2 pour chaque cost différent. L'autre côté, est-ce que c'était cost ou c'était couleur? Pour chaque cost différent, c'est dégueulasse. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner ça. Donc, voilà ce qu'il pour Poison Thanos. Maintenant, on va regarder les différentes schemes. Invasion of the Venom Symbiates. 8 twists, on met un extra Enchman group. Puis quand il y a une twist qui sort, this twist enters the city as a 3 symbiote villain worth 3 victory points. With ambush, this symbiote bonds with another villain in the city. Puis on joue une autre carte du villain deck. Ça veut dire que lui, la carte de Scheme twist va aller se coller à un autre personnage, un autre villain qui va lui donner plus 3 finalement. C'est ça que ça va faire. Et puis on joue une autre carte immédiatement. Et puis quand l'escaper a 3 cards per player or the villain deck runs out. On perd la partie. Maximum carnage. Lui on met 10 twists et puis le wound stack a 6 wounds par joueur. Quand il twist qui sort stack des twists next to the scheme if the streets are empty put a bystander there as a posses psychotic villain. Donc on va mettre la twist à côté et puis on regarde dans la ville s'il y a rien on met un bystander qui devient un posses psychotic villain puis s'il y avait quelque chose dans la ville avec quelqu'un soit un bystander ou quelque chose bon bien là tout monde a une blessure les posses psychotiques qui ont un nombre d'attaques égal au nombre de twists à côté du scheme quand on le bat par exemple on le rescue as a bystander ici il y a 6 bystanders dans l'escape pile où si le wound stack se vide on perd la partie c'est maximum carnage ensuite paralyzing paralyzing venom donc ici tous les bystanders ok 6 twists et puis tous les bystanders sont aussi des biochemists chaque joueur qui a un biochemist de sa victory pile ou 10 cartes sa main à 4 cartes et puis après 6 twists ils voulont gagner ça c'est un timer qui se passe c'est pas très élaboré celle là ça me déçoit un petit peu mais j'ai hâte de voir comment ça va rouler et finalement symbiotic absorption 11 twists et puis on met un deuxième mastermind à côté qui va être un drain qui va être drained donc on donne un keyword drain et puis on met le mastermind et ses 4 tactiques donc il va avoir deux on va se battre qu'on deux mastermind visiblement on les met out of play donc je peux pas les attaquer on on va ajouter son always lead villain comme étant un extra villain group dans le deck et puis dans les twists 1 à 4 on shuffle un drain mastermind tactics dans le mastermind tactics donc le mastermind principal va recevoir un mastermind tactics du deuxième mastermind et puis 6 6 8 10 le mastermind utilise le skin twist pour copier le mastermind le master strike ability du drain mastermind du doublon du deuxième mastermind celui qui est secondaire le onzième twist evil wins et puis il y a une règle spéciale si la tactics ou si une tactics ou une master strike mentionne le drain mastermind on utilise le main mastermind instead donc celui-là c'est intéressant on va vraiment utiliser il y a deux mastermind qui vont se combiner qui vont combiner leurs pouvoirs pour nous attaquer donc c'est ce qui met fin à notre unboxing de l'extension legendary venom très très excité d'essayer les nouvelles mécaniques avec les nouveaux personnages avec les tout ce qui est nouveau les mastermind et puis les schemes donc j'ai vraiment hâte d'essayer ça et je vais faire une partie très bientôt pour pouvoir poster ça pour voir comment ça roulait c'est ce temps-là salut merci 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 Sous-titrage ST' 501